Hey, salut à tous, moi c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on va parler de F3K Donc un type de planeur radiocommandé Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous allez certainement découvrir ça Sachez que j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus Donc n'hésitez pas à remonter loin dans la chaîne Jusqu'à il y a un an et demi, deux ans quasiment Que j'ai commencé ces vidéos Je fais aussi du drone FPV Racing et Freestyle Donc deux choses assez différentes mais qui se complètent bien Donc voilà, plein de vidéos à regarder Et aujourd'hui on va parler principalement de F3K Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment bien débuter Donc c'est une série, je pense que les prochaines vidéos vont se dérouler dans la neige Parce qu'on arrive bientôt en hiver et on a déjà eu quelques flocons Donc j'attrape tout de suite un planeur Donc celui-ci c'est une version mini Il ne fait que 1 mètre d'envergure C'est parti Donc me voilà avec le Strike 3 DLG dans les mains Donc ce petit planeur de 1 mètre d'envergure Fait aux environs de 125 à 130 grammes prêt à voler Ce qui est très léger Alors comment ça marche ? Et bien tout simplement comme vous le voyez C'est noir ici C'est pas de la peinture, c'est de la fibre de carbone La majorité des F3K sont composés à 100% Donc F3K c'est le nom de la discipline internationale pratiquée avec ces planeurs Car il y a beaucoup de compétition Ces planeurs sont faits de matériaux composites Donc de fibre de carbone Le noyau donc ce qui donne sa forme à l'aile Parce que l'aile n'est pas pleine en carbone C'est pas du carbone plein sinon ce serait très lourd Le noyau de l'aile lui Donc pour lui donner sa forme C'est du rohacel C'est une sorte de polysirène Utilisé majoritairement dans l'aéronautique Par exemple pour faire des pales d'hélicoptère Donc pour faire les hélices d'hélicoptère Là le fuselage est aussi en fil de carbone Mais lui est creux Donc il utilise une technique avec un moule etc Pour réussir à faire le carbone creux et solide Un peu comme une canne à pêche Mais sauf que là c'est complètement rigide Il n'y a pas de flexion comme dans une canne à pêche Les empennages sont faits comme l'aile Avec un noyau et du carbone par dessus Comment on dirige ces petits appareils Vu qu'il n'y a pas de moteur Oui c'est un planeur Je ne l'ai peut-être pas déjà précisé Mais ces engins sont des planeurs Donc ils ne font que planer C'est à dire sans moteur Et on les dirige via des gouvernes Donc tout simplement des parties mobiles Par rapport aux surfaces fixes Donc ici il y a les ailerons sur l'aile La profondeur Donc qui est l'empennage horizontal La queue à plat Et l'empennage vertical Donc la queue verticale C'est la dérive Donc les ailerons eux vont nous permettre De bouger le planeur comme ceci La profondeur Cette partie là Va permettre de faire cabrer et piquer le planeur Et la dérive va permettre de faire tourner à plat Donc comment ces parties sont dirigées ? Et bien tout simplement on ouvre le nez Et je vous montre Comme vous le voyez ici Il y a ces petites têtes jaunes Et ces petits blocs noirs Donc ça c'est des servomoteurs Peut-être qu'on voit mieux de l'autre côté Et donc ces servomoteurs eux Font un mouvement De rotation Qui sont transformés en mouvement linéaire Via une commande rigide Qui est ensuite transmise aux ailerons Je pense que là on le voit Voilà Via une petite commande métallique Donc en corde à piano Une sorte de fil de fer rigide Ensuite Donc On pilote ces modèles Par Une radiocommande Voilà donc Celle que j'utilise depuis quelques années La Taranis X9D Et Donc c'est reçu par Un petit récepteur Que l'on voit ici en jaune Et au dessus Une batterie 1S LiPo Donc semblable à ce que l'on peut trouver Dans un téléphone par exemple En un peu plus petit Un petit peu plus performant Quand même Donc Voilà Comment Fonctionne le planeur Ensuite Qu'est-ce que c'est Le principe du F3K D'accord c'est un planeur C'est bien joli Mais pourquoi cette forme Pourquoi ces matériaux Alors que On connait tous Certains qui les lancent comme ça En balsa Etc Et pas cher Parce que Faut pas oublier que Vu que c'est des matériaux composites C'est relativement cher Comme loisir Un planeur comme celui-ci Equipé Coûtent aux alentours de 400 euros Ce qui peut Paraitre cher Mais pour la technologie employée Je peux vous promettre Que c'est pas si cher que ça Le F3K A une particularité Vous l'avez certainement remarqué Depuis le début de la vidéo Ici Il y a une plaque en carbone Donc D'une forme un peu particulière Je pense qu'on la voit Et Cette plaque en fait Comme vous le voyez arrondie En fait Tout simplement pour accueillir Votre index Et votre majeur Comme ceci Et Permettre Le lancer du planeur Donc le lancer du planeur Je vais vous en mettre un Maintenant Comme vous le voyez C'est Assez violent Je pense que vous attendiez Pas forcément à ça Donc c'est la particularité De cette discipline Le F3K C'est donc du DLG Discus Launch Glider Ce qui veut dire Du planeur Lancé en rotation Donc voilà On fait une rotation Comme un lancer de disque En tenant le planeur Par le bout de l'aile Tout simplement Et le but C'est de mettre le planeur Le plus haut possible Pour se permettre Un temps de vol long Mais aussi Trouver Des ascendances thermiques Je pense que tout le monde A déjà vu Des rapaces Qui font des cercles Comme ça Alors C'est tout simplement Pour en fait Rester dans une masse D'air chaud L'air plus chaud Que l'air ambiant Va monter Et donc les rapaces Eux vont réussir A monter Avec cet air Et donc S'élever Sans battre des ailes Donc sans faire D'efforts inutiles Et notre but à nous C'est de faire la même chose C'est de trouver Ces ascendances thermiques Donc on parle de thermiques Parce qu'il y a un différentiel De température Et donc de les exploiter De réussir à monter dedans Et faire des temps de vol Cible Donc un temps de vol cible Ça va être un temps Défini à l'avance Qui va être un maximum Ou un minimum En fonction Et donc voilà Le but c'est de se rapprocher Le plus de ce temps là Donc par exemple En F3K On a pas mal de tâches Donc des objectifs à faire Il y a 9 tâches Si je ne me trompe pas En compétition La majorité se déroule Sur 10 minutes Par exemple Il y a 5 fois 2 minutes A faire en 10 minutes Donc là Ça va jouer Sur des rattrapés lancés Comme ceci Donc là Ça va être plus du temps De réussir à attraper le planeur Le plus rapidement Et le relancer Le plus rapidement possible En garantissant Un vol de 2 minutes Ce qui n'est pas forcément évident Alors ça C'est le plus simple Après il va y avoir des tâches Comme faire 2 vols de 4 minutes Mais seulement les 2 derniers vols comptent Voilà Il va y avoir plein de stratégies Et c'est ça qui est très amusant Dans cette discipline du F3K Donc voilà C'était le premier chapitre De ces vidéos J'espère que vous avez appris Plein de choses La prochaine fois On verra Comment est-ce que ça vole Quel comportement ça a En l'air Comment le piloter Pour ne pas faire d'erreurs Qui pourraient endommager votre machine Si vous décidez de vous lancer Dans le F3K Voilà C'est tout pour moi pour aujourd'hui Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser en commentaire Et A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz